Salut à tous, aujourd'hui on va parler matériel, donc de l'ordinateur portable HP qui me permet, on va dire, de vous faire des vidéos. Donc là, c'est un ordinateur qui a remplacé une vieille tour que j'avais en SGA 775, il me semble. Donc c'est un HP ZBook 15 de 2014, donc c'est le modèle G2. Donc dessus, on a un écran Full HD en 1920x1080 en 15,6 pouces. Dessus, un CPU Intel i7-4900MQ de 4ème génération qui tourne à 2,8 GHz. Donc intégré à ce CPU, vous avez un processeur graphique Intel HD 4600, donc on a de la technologie Optimus. Vous avez aussi une carte graphique Nvidia Quadro K2100, donc qui a 2Go de mémoire GDDR5 et on a aussi un mémoire RAM 16Go, DDR3 qui tourne à 1600MHz. Donc je vais vous mettre quelques images de ce portable, du moins. Donc j'ai simplement pris des images d'Internet. Ça m'a fait du temps, au lieu de sortir mon appareil photo ou mon portable, le temps de faire des photos, les transférer, etc. Donc voilà à quoi ressemble ce modèle HP. Donc moi, j'étais plutôt, on va dire, habitué à des ordinateurs ThinkPad. Donc c'est le premier HP, on va dire, que j'ai en main. Donc là, on voit les différents emplacements. USB 2, USB 3, Thunderbolt 2, DisplayPort, etc. Et la vue de l'autre côté, port VGA, vous avez une prise combo jack, un emplacement pour lire vos cartes SD, etc. Donc ça, c'est bien fait sur le site de HP. Donc vous avez les différentes caractéristiques techniques, on va dire, de cette machine. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme processeur, comme carte graphique, etc. Ils ont aussi un service, service média, on va dire, library, où on peut voir différentes vues sur cette machine. À quoi correspondent les différentes LED, la vue de derrière, le port USB, l'adaptateur secteur, le port J45. On peut voir les différents emplacements, DisplayPort. Donc il y a un port USB 3 qui sert en même temps de chargeur de port pour, par exemple, votre tablette ou votre téléphone portable. Donc à droite, on va retrouver l'emplacement pour la carte SD. J'ai déjà parlé de la prise combo jack, le port USB 3, l'électeur DVD, le port VGA. Donc la vue de dessus. Donc le clavier. Donc j'ai le clavier en Quaserti, je vais expliquer pourquoi par la suite. Vous avez le bouton ici pour pouvoir l'allumer. Et ici, deux boutons. Donc ça va changer de couleur. D'ailleurs, donc là, sur la gauche, on a tout ce qui est Wi-Fi. Et sur la droite, c'est tout ce qui est volume. Donc une fois qu'ils sont activés, c'est blanc. Et si maintenant, je décide de couper le Wi-Fi, j'ai qu'à cliquer, on va dire, sur ces deux boutons. Donc on va dire, j'appuie sur ces deux boutons. Et ça va passer à la couleur orange. Donc je sais que j'ai coupé le Wi-Fi. Et pareil aussi, on peut muter aussi tout ce qui est micro sur cette machine. Donc là, j'ai vu la vue de dessus. Donc on va regarder la vue d'en dessous. Donc voilà à quoi ressemble la vue d'en dessous sur cette machine. Donc ici, pour pouvoir accéder, on va dire, à la mémoire ou au disque dur, vous n'avez pas besoin de tournevis. C'est simplement une manguette à faire glisser et à faire descendre la trappe. On va dire le cache arrière. Et nous avons la vue au niveau de l'écran. Donc il y a une caméra qui filme en 720p. Et de chaque côté de la caméra va se trouver un microphone. Et après, c'est tous les composants, on va dire, internes dans cet ordinateur. Vous avez aussi la possibilité de rechercher, si je recherche le disque dur, Donc ça me dit un emplacement. Il y a la possibilité de mettre un SSD ici. Donc ça me dit où se trouve l'emplacement. Donc que ce soit aussi pour la carte graphique, etc. Différents modules. Donc sur eFixit.com, si vous ne connaissez pas, vous tapez la référence de votre ordinateur Et vous aurez, on va dire, différents tutos. Donc là, il y en a plusieurs. Ici, c'est simplement, je vous ai montré le tuto pour le remplacement du disque dur Pour vous montrer comment ça à l'intérieur. Donc comme je vous disais, pas besoin de tournevis pour pouvoir, on va dire, Enlever, on va dire, le cache arrière. Et c'est simplement, les disques durs seront, du moins, le tournevis sera à ce moment nécessaire Pour dévisser, on va dire, ces trois vis. Normalement, ils sont retenus avec des petits ressorts. Et après, il vous suffit de soulever cette languette Pour faire coulisser l'ensemble Et enlever le disque dur. Et après, si par exemple, vous avez un HDD dedans Et il vous faut, on va dire, le remplacer par un SSD Vous aurez ces vis, deux vis de chaque côté enlevées. Donc ce sera, concernant maintenant le SSD Donc c'est un modèle de type M2 Donc je suis en train de regarder pour pouvoir en acheter un Donc ça va se mettre ici à cet emplacement Donc moi, j'ai deux emplacements ici pour la barrette de mémoire qui sont encore disponibles Donc là, on retrouve l'emplacement pour le SSD Au-dessus ici, c'est l'emplacement pour la carte Wi-Fi Et en dessous là, ce sera l'emplacement pour la carte 4G Alors qu'on se demandait combien j'ai payé cet ordinateur Donc ça m'est revenu à peu près à 460€ Frais de port inclus J'avais une garantie d'un an sur cette machine Vendue avec Windows 10 Pro Le poids de cette machine Donc ça tourne autour des 3kg De toute manière, c'est une machine pour moi qui me sert, on va dire, de travail Donc c'est posé, on va dire, sur un support ventilé Donc ça ne bouge pas trop La dernière sortie qu'a fait cet ordinateur portable C'est lorsque j'étais allé au JDD LL de Yon Sinon, ça reste à la maison Le chargeur, donc le câble d'alimentation de cette machine C'est assez long Donc pour moi, c'est un bon bonus Alors concernant, donc après, le BIOS Donc le BIOS, vous allez retrouver tout ce qui est UEFI dedans Tout ce qui est, on va dire, Secure Boot Donc la première fois où je suis allé dans le BIOS Je me dis, ouh là là, c'est quoi toutes ces infos ? Alors c'est vrai que je venais des ordinateurs ThinkPad Mais je n'avais pas autant d'infos Parce que c'était des machines qui étaient, on va dire, assez anciennes Le seul reproche que je peux faire au niveau du BIOS ici C'est que je n'ai pas d'informations concernant la température du CPU Et aussi la vitesse du ventilo Que ce soit pour le CPU Ou la carte graphique Nvidia Donc ça, je n'ai pas, on va dire, ces infos Je suppose que sur Windows, il peut avoir des softs pour avoir directement ces infos Mais elles ne sont pas, on va dire, directement, on va dire, accessibles au BIOS Et ça, je trouve un peu, c'est un peu dommage Vous allez me dire que dans le BIOS, on n'y va pas tous les 4 matins Mais c'est dommage qu'on ne peut pas avoir accès, pour moi personnellement, à ces données Que dire d'autre ? Et au niveau du bonus Donc c'est quand même bien paramétrable ici On peut aussi, on peut aussi même mettre à jour le BIOS Directement par Internet Donc ça veut dire, même avant de, soit de booter, que ce soit sur le Windows ou sur le Linux Vous avez la possibilité, une fois que votre câble RJ45 est branché Vous avez un mode où vous demandez à cet ordinateur de se connecter sur le site HP Et de voir si, effectivement, le BIOS de l'ordinateur est bien à jour Donc le jour où peut-être que j'aurai une mise à jour du BIOS Peut-être que je vais filmer et je vais vous montrer à quoi ça ressemble en vidéo Donc, ouais, la prochaine vidéo Quand je vais arriver sur cette technologie, on va dire Optimus Je pense que je prendrais peut-être une Ubuntu, par exemple une PopOS, une Fedora Et il faut que je trouve de la place sur un disque dur Et comme j'avais fait pour le Sync Center de M700 pour tester différentes distributions Là, je prendrais, on va dire, ces trois distributions Et on va tester, pendant qu'il y a encore temps, cette fonction Optimus Parce que je crois qu'avec le dernier driver NVIDIA Concernant tous ceux qui ont des ordinateurs avec la technologie Optimus Je pense que ce sera un bon en avant Et peut-être même qu'on ne sera pas peut-être à chaque fois On n'aura pas besoin peut-être à chaque fois de redémarrer la machine Donc, je sais que c'est un modèle bêta J'attends que ça arrive en thèse dans la PC Linux OS Je vais faire, au moins, un petit retour sur cette future version NVIDIA Avec cette technologie Optimus Donc, voilà, pour 460€, on va dire que je suis assez satisfait, on va dire, de cette machine Donc, ça me sert simplement à aller sur Internet, faire des vidéos, faire quelques mails Un petit montage vidéo Donc, ça me suffit largement Vous allez me dire, est-ce que ce ne serait pas mieux de partir sur, rajouter 200€ Et avoir, on va dire, une machine toute neuve Mais bon, on va dire, un an en arrière Je trouvais que c'était, on va dire, un bon rapport qualité-prix Et puis, je préfère, on va dire, donner, on va dire, une seconde chance On va dire, une machine qui n'est pas trop vieille Au lieu de partir sur un truc 100% neuf de dernière technologie Et après, me battre sur Linux pour essayer de trouver des drivers Pour faire fonctionner, on va dire, certaines fonctionnalités sur l'ordi Donc, voilà Donc, sur ce, je ne serai pas plus long Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Et en attendant, gardez la forme et la santé Bye 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 bye